La leçon d'aujourd'hui s'adresse aux techniciens d'audiovisuel de première année. Elle est relative à la création et développement des radios privées. D'abord, on va parler du contexte. La création des radios privées marocaines n'est pas très ancienne. Elle relève de la nouvelle ère, c'est-à-dire au début des années 2000. Au début des années 2000, on va assister à la création d'un nombre de radios privées. Ces radios privées sont nées après le monopole de l'État sur l'information depuis l'indépendance. Et les radios privées, bien sûr, permettent la libéralisation du champ audiovisuel au Maroc. Bien sûr, ça présente plusieurs avantages, dont la liberté d'expression. On va assister à une plus grande liberté d'expression. Et en même temps, le traitement de sujets qui se sont restés tabous pendant plusieurs années. Maintenant, on va parler un petit peu des spécificités des chaînes de radio, des chaînes de radio qui composent un petit peu le champ audiovisuel marocain. Parmi les radios les plus importantes, on va retrouver Aswatt, par exemple. C'est une chaîne généraliste. Cette chaîne a la particularité de présenter des news, du sport et beaucoup d'émissions, où on va aborder plusieurs sujets et divers sujets. On retrouve aussi la chaîne Atlantique, qui est également une chaîne généraliste. Et cette chaîne, comme la première, elle s'intéresse à la musique, elle donne des informations, comme elle parle aussi du sport. Il y a une chaîne qui est destinée au nord du Maroc, elle est également généraliste, et qu'on appelle Capradio. Il y a une chaîne aussi qui a son public, elle est généraliste également, où il y a beaucoup d'émissions, elle accentue un petit peu ses... Elle oriente ses programmes sur les émissions, les différentes émissions économiques, les émissions sociales, mais aussi, on va écouter beaucoup de musique. L'Eat Radio, c'est une chaîne spécifique, celle-là, contrairement aux chaînes qu'on vient de citer. Elle est destinée essentiellement au jeûne. Donc, elle va évoquer des petits sujets concernant la jeunesse, comme la musique, c'est une musique de jeûne. Midi1, c'est une chaîne qui est aussi généraliste, elle s'intéresse à l'économie, elle s'intéresse à la musique, elle donne aussi des informations, elle s'intéresse au sport, mais il y a une part privée et une part étatique au niveau du financement de cette chaîne. Midi1 est la première chaîne privée au Maroc, elle est née en 1980, pendant très longtemps, et elle avait le monopole de la publicité jusqu'à l'année 2000, avec la fin de ce monopole, ce qui a permis la création de plusieurs chaînes. Il y a également une chaîne Radio Plus qu'on va retrouver à Gadir, qu'on va trouver à Marrakech, c'est une chaîne généraliste, elle accentue un petit peu l'orient de ses émissions au niveau du sport, au niveau de la musique, au niveau des informations. Radio Saoua, c'est une chaîne qui a un statut particulier, c'est une chaîne financée par les Américains, elle est multilingue, donc il y a l'anglais, il y a l'arabe, comme il y a le français, l'espagnol, et c'est une chaîne qui oriente ce programme sur les informations. MFM, c'est une chaîne qui existe à Casablanca, elle est généraliste, elle bénéficie d'une large audience, elle oriente ses programmes sur les news, les informations, la musique, et beaucoup d'émissions, où il y a un échange entre les auditeurs et la chaîne autour de sujets, parfois assez audacieux. Radio Mars, qu'on va retrouver aussi dans plusieurs villes, aussi bien Casablanca comme Marrakech, c'est une chaîne radio et généraliste, elle oriente ses programmes sur les news, sur le sport et la musique. Et enfin, il y a Luxradio. Luxradio, c'est aussi une chaîne spécifique, il n'y a pas beaucoup de chaînes spécifiques au Marrake, elle est spécialisée dans l'art, elle évoque la musique, elle évoque aussi l'art plastique. Donc voilà un petit peu, il n'y a pas toutes les chaînes, on n'a pas évoqué toutes les chaînes, mais on a cité les principales chaînes privées au Maroc en insistant un petit peu sur leur spécificité. Merci. Merci.